Comment définir le chromosome ? Alors, définir le chromosome ? Comment définir le chromosome ? C'est quoi le chromosome ? Voici, c'est... Dans une cellule, il y a un morceau. Dans le morceau, il y a la chromatine. La chromatine, c'est quoi ? La chromatine, c'est des chromosomes. Les chromosomes, c'est de la chromatine. Mais, quand on voit un chromosome, on a l'impression que ça, c'est pas la même chose. Mais en réalité, c'est la même chose. Ça, c'est une configuration de ça. C'est une configuration de la chromatine dans l'espace. C'est une configuration spatiale de la chromatine. C'est-à-dire que la chromatine s'organise sous forme de chromosomes. Mais le contenu des 46 chromosomes, c'est le contenu de la chromatine. C'est la même chose. La cellule ne perd rien de son noyau au cours de la division cellulaire. La cellule organise sa chromatine sous forme de chromosomes. C'est une architecture. Vous prenez de la patte à modeler. Vous prenez de la patte à modeler. Vous prenez de la patte sous forme de chromosomes. C'est une architecture de la chromatine au cours de la division cellulaire spatiale. Donc, c'est une configuration spatiale de la chromatine. C'est-à-dire, quand la cellule passe d'une phase à une autre du cycle cellulaire, sa chromatine change de forme. Mais le contenu est le même. Le droit de l'ADN, de l'ARN, de l'OTI, etc. Mais c'est la forme de la chromatine qui change. Ici, on voit l'interphase. La chromatine sera comme ça. En rien, S et en gros, et D, ça sera comme ça. En rien, on va voir la même chose. Donc ici, il y a des chromosomes ou pas ? Si, il y a des chromosomes, mais il y aura moins cette forme. Il y aura une autre forme. Plus difficile à voir. Plus compliqué. Il faut un microscope électronique pour l'avoir. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Parce que l'objectif suivant, c'est la configuration du chromosome. Depuis l'interface jusqu'à la phase M. Citer les constituants et décrire la configuration du chromosome. Et l'objectif suivant, on doit faire tout ensemble, décrire les étapes qui séparent le stade de chromosome métaphasique et celui du chromosome constitué. Alors, ces trois objectifs, on va voir ensemble. D'accord les constituants ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a J ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il faut juste les cités. Il faut juste les cités. Il y a l'ADN. Il y a les protéines histères. Quels sont les protéines histères de l'espèce humaine ? Ils sont différents par leur compétition qu'on n'a se dit. Il y a les protéines histères. Tu m'aimes combien ? Il y a 20 lat. Il y a les protéines histères, c'est très éterosier. Donc il y a l'ADN, les protéines histères, le protéines histères. Qu'est-ce qu'il y a dans les arènes ici ? Les arènes qui tournent par exemple, ils se présentent dans le noyau. Hé, vous avez qui l'est ? Les arènes sont synthétisées dans les noyaux, mais les arènes acquièrent la maturité dans la longue du noyau vers le système glace. Ce qui ne sont pas encore dans les noyaux. Les prêts... Arènes. C'est-à-dire que les noyaux d'arènes qui ne vont pas encore subir l'excision et le pressage. Donc on va trouver les prêts arènes, prêts déposés, prêts transferts et prêts... Les arrêts agréent. En plus, il y a un portant. ... ... Vous avez fait la réplication de l'ADN, ça vous a parlé des arrières d'avance ? Oui. Les arrières d'avance, c'est très important. Les arrières d'avance sont forcément dans les loyaux. Ça permet d'avancer la réplication de l'avance. Les arrières d'avance. Les arrières d'avance. Les arrières d'avance. Voilà. Donc ça, c'est une constitution d'un chromosome. C'est une constitution d'un chromosome. Et décrire la configuration. Décrire la configuration, c'est-à-dire décrire un chromosome. Alors, nous sommes obligés, vu l'objectif souvent, nous sommes obligés de décrire le chromosome ici, juste ici. Parce que l'objectif souvent, c'est d'écrire le passage du stade interphasique vers le stade métaphasique. Donc vous êtes obligés d'écrire le chromosome en V1, en S, en G2 et en M. Alors, G1, S et G2, c'est la même chose. C'est l'interface. L'interface. Alors, pendant l'interface, comment apparaît un chromosome ? Et ça, ce n'est visible qu'au microscope électronique. Il faut un microscope électronique pour voir ça. Donc, vous regardez maintenant la chromatine au microscope électronique. Voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir ça. Ça, c'est un chromosome. Ça, c'est un chromosome pendant l'interface. C'est comme un poids, avec des filets en e, au milieu, comme un collier. Un collier des perles. Les perles, c'est les protéines distinctes. Et le fil, c'est l'ADN. C'est ce qu'on appelle une fibre nucléohistorique. Comme on a 46 chromosomes, il y aura 46 fibres comme ça dans la chronographie. Si on veut voir les détails de cette fibre, on va agrandir l'image. On agrandit l'image et on va voir ça. C'est une fibre nucléosomique. Une fibre nucléosomique, c'est-à-dire, c'est la molécule d'ADN, plus les noyaux nucléosomiques. Alors, ces noyaux, c'est un petit tonneau. Vous voyez, c'est des noyaux nucléosomiques. C'est des protéines histones. C'est des protéines histones sur lesquels l'ADN s'enroule. Ça aussi, c'est un chromosome sous forme d'une fibre appelée fibre nucléosomique. Et chaque fibre nucléosomique est constituée par plusieurs nucléosomes. Ça, c'est un nucléosome. Ça, c'est un nucléosome. Et ça, c'est un autre nucléosome. Un nucléosome, c'est le noyau nucléosomique, puisqu'il y a des noyaux en tout. Un noyau et un autre noyau et un autre noyau. Plusieurs noyaux font plusieurs nucléosomes. Une fibre nucléosomique, c'est plusieurs nucléosomes. Et si on peut voir les détails du noyau nucléosomique, on va ouvrir. On va ouvrir les noyaux nucléosomiques et on va trouver des protéines histones. Alors, en ouvrant le noyau, on va voir une protéine H1 entre deux et demi nucléosomes. Une protéine H1. En sachant que les autres protéines sont ici, avec les autres silicains, H2A, H2B, H3 et H4. On va trouver ici H2A, H2B, H3, H4. Ici aussi H2A, H2B, H3, H4. Et là, il y a H1. Donc, dans un noyau nucléosomique, il y a combien de protéines ? 5, 4, 4, 4 et 1. 4 ici, 4 ici et 1 contre les deux. 9. Il y a 9 protéines histones dans chaque noyau nucléosome. 2 fois H2A, 2 fois H2B, 2 fois H3, 2 fois H4, plus H4. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le noyau nucléosome. C'est ce qu'on trouve dans le noyau nucléosome. Lorsque nous, le noyau nucléosome, tu l'appelles des mi-mucléosomes. Des mi-mucléosomes parce que c'est un ensemble de demi-mucléosomes. On est ici. En passant par la base S, il va y avoir l'implication de l'ADN. Quand on passe ici, par la base S, il y aura l'implication de l'ADN. Quand il y a une seule molécette à l'ADN, il y aura l'implication de l'ADN. Arrivé ici, il y aura l'implication d'ADN. Arrivé à la base G2, on a 2 clopatides. Et la base M, bien sûr, 2 clopatides. En arrivant progressivement vers la base M, il va y avoir le phénomène de condensation. Condensation, c'est-à-dire que les noyaux nucléosomiques vont se rapprocher. Non seulement ils vont se rapprocher, mais ils vont s'enrouler sur eux-mêmes. Quand ils se rapprochent, ça fait un nucléophilament. Vous voyez, ça, c'est un nucléophilament. Les noyaux sont proches les uns et les autres, avec un diamètre de 100 australes. Les trop petits sont australes. Ce n'est pas visible au nucléostopatide. Encore ça, on est possible au nucléostopatide. Ça, c'est un chromosome qui est appelé maintenant nucléophilament. Et quand il passe par la phase S, ça sera un chromosome comme ça, avec deux chromatides, où il y aura deux molécules de DL et le solètre protéiste. Et pour arriver à ce stade, il faut encore de la condensation. C'est-à-dire que vous imaginez le nucléophilament qui s'enroule autour de lui-même plusieurs fois, des milliers de fois. Comment vous faites pour une bobine ? Un peloton. Vous prenez un fil, il vous enlève le fil sur lui-même, vous faites un peloton. Le peloton, c'est le bras du chromosome. Et l'image que vous voyez ici, c'est deux chromatides avec les deux molécules ADN. C'est un chromosome qui a traversé ce stade et qui a suivi une condensation importante. Pour arriver ici, on va le voir comme ça, comme une sorte optique. C'est ça le passage de l'interface vers la métaphase. Et la configuration du chromosome pendant la métaphase, c'est ce que vous allez en voir maintenant et il y a beaucoup de choses à retenir sur le chromosome métaphasique. Parce que le témoin connaît le chromosome intaphasique et métaphasique. Intaphasique et métaphasique. Intaphasique, c'est ce que je vous ai dit. Vous retenez nucléophilament, vous retenez fibonucéosomique, fibonucéosomique, nucléosome, c'est bon. Et pour le chromosome métaphasique, nous allons voir ça, il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, tout ce que je vous ai montré jusque-là, c'est de l'interface. Alors, vous allez voir maintenant, pendant la phase de division cellulaire, on vous dit, décrire les étapes qui s'effacent le stade du chromosome interfasique et celui du chromosome constitué. Et on vous dit à l'objectif précédent, décrire la configuration du chromosome. On n'a pas encore fini la description de la configuration du chromosome. Alors, le chromosome, tel qu'on le voit, quand on fait un karyotype, c'est celui-là. Là, c'est tous nos chromosomes, tous les chromosomes humains, du 1 au 23, du 1 au 22, avec le x et le y. Nous allons décrire tout ça. Qu'est-ce qu'on vous demande de décrire le chromosome ? Alors, voici un chromosome. Qu'est-ce qu'on fait l'église sur les chromosomes ? Maintenant, c'est visible, on ne peut pas être optique, quand on fait un karyotype. Comme ça, comment on fait ça ? 1, 2 karyotes. Alors, vous avez tellement bien compris que les déochromatifs sont le résultat de la réplication de l'ADN en phase S. Ça, c'est ça. Ça, c'est le syndrome. Ça, c'est le syndrome. Alors, le syndrome, c'est de l'ADN effectif qui ne compte pas pour les propriétés. Donc, c'est de l'ADN effectif. Ça, c'est le bras P. Et ça, c'est le bras Q. Alors, le bras P, c'est le bras court. Le bras Q, c'est le bras L. Même s'ils sont égaux, le bras P, c'est quand même le bras court. On va faire le bras court. Même s'il est de même taille que le bras L. D'accord ? Alors, la position du syndrome-là définit le type de chromosome. A, l'indice centromérique P sur P plus Q. P sur P plus Q, c'est l'indice centromérique. Alors, lorsque le syndrome-là est au milieu. Lorsque le syndrome-là est au milieu. Lorsque le syndrome-là est au milieu. C'est l'indice centromérique. C'est l'indice centromérique. Alors, quels sont les chromosomes métacentriques de l'espèce humaine ? C'est l'indice centromérique. 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 Mais P est plus petit que plus. P est plus court. Mais c'est sub-métacentrique. C'est-à-dire que le syndrome-là, le syndrome-là, il est décliné un peu vers l'autre. Alors, lesquels sont sub-métacentriques ? Deux ? Deux ? Non, le quatre et le cinq ne sont pas sub-métacentriques. De six, sept, huit, ne dix, onze, douze. De six à douze. Donc, le deux. Les composantes de six à douze. Le x. Et le dix-sept. Et le dix-sept. Le dix-sept, c'est un petit deux. Ils sont sub-métacentriques. Alors, les autres sont sub-métacentriques. Les deux sont plus. Les deux sont plus. Les deux sont plus. Les deux sont plus. Pour le drapeau, il est encore plus court. P est maintenant plus petit que Q. Mais P n'est pas égal à zéro. C'est lorsque le dix-sept. C'est lorsque le dix-sept. C'est lorsque le dix-sept. Il est plus de dix-sept. Il est vraiment décalé vers le haut. Alors, c'est deux. Quatre, cinq. Dix-sept. 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 Et égal. Dix-sept. 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 les accros en cliquent. Les accros en cliquent, c'est lorsque le braquot est réduit à des satellites. Il n'a pas de braquot. Le braquot est presque, il est absent. Il est lié à des satellites. Vous voyez les satellites ? Les satellites, c'est de l'hétéroclomatique. Ça n'est pas pour que le premier est essentiel. Treize. Quatorze. Quinze. Dix-sept. 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 Il faut retirer un groupe, ça sera ça. Parce que les accros en cliquent, vous allez les trouver dans les anomalies de l'autonomie, il faut les connaître. Treize, quatre et quinze, c'est un des deux sont des accros en cliquent. Ça appelle-t-on constriction secondaire. Alors les constrictions secondaires, ce sont des étranglements localisés, de ces tremblements localisés au niveau de certains chromosomes, et c'est de l'hétérochromatique, ça ne compte pas pour des protéines essentielles. Alors quels sont les chromosomes qu'il y a de la reconstruction secondaire ? Alors vous avez le schéma sur votre hélicoptère, là c'est des chromosomes qui ont des HL, vous voyez les petits HL, donc c'est le 1, le 3, le 9, le 16, ce sont les 4 chromosomes qu'il y a de la reconstruction secondaire. C'est de l'hétérochromatique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un 9 qui est long, parce qu'il y a une reconstruction secondaire longue, mais ça ne change rien au métier du phénotype. C'est pareil pour le bravo du chromosome Y, regardez ce chromosome Y. Le chromosome Y peut être long, sans qu'il y ait des changements au niveau du phénotype. Tout ça c'est rien. C'est l'hétérochromatique qui ne coûte pas pour le phénotype. Parce que le chromosome Y, pour le chromosome Y, c'est toujours le niveau du phénotype. Pour le chromosome Y, vous voyez, il y a des hommes qui ont un petit chromosome Y, il y a des hommes qui ont un chromosome Y plus long, mais ça ne change rien du tout. Il n'y a aucune différence entre ce plan phénotypique. Il y a des peuples qui ont des problèmes de grecques courts, et il y a des peuples qui ont des problèmes de grecques courts. Les conséquences secondaires sont en fait de 1, de 6, de 1, de 3, de 9 et de 6. Les grecques, ce n'est pas une construction secondaire. C'est vraiment ? C'est comme ça. D'accord ? Alors, si on résume, quels sont maintenant les hétérochromatiques ? Qu'est-ce qui est hétérochromatique ? C'est-à-dire qu'ils ne modifient pas le phénotype. qui ne comptent pas, quels sont ? Alors, c'est les hétérochromes. C'est 130, des conséquences secondaires, les satellites, et le paramètre du chromosome Y. Tout ça, c'est du plus ou du moins que ça ne change rien. Oui ? Ce n'est pas tout le paramètre du chromosome Y, c'est une majeure partie, vous voyez ? Parce qu'il faut dire que le chromosome Y porte quelque chose sur la langue. Ce sont des gènes qui portent pour l'internatogénèse. En tant que ce soit enlevé, c'est important. Mais il y a des juifs et des musulmans qui ont le chromosome Y court. Les autres ont le chromosome Y long. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur le chromosome Y de la famille ? En tant qu'ont-tôt, le thénomètre, c'est l'extrémité. Le thénomètre, c'est l'extrémité du chromosome. Le thénomètre, le thénomètre. Le thénomètre. Et l'eau, c'est l'extrémité. Le thénomètre, c'est ça. C'est le poids, l'istar, du chromosome Y. Le thénomètre, c'est le poids, c'est le poids, c'est le poids, c'est le poids. Les homères. Il y a des thénomères sur le bras court et des thénomères sur le bras lourd. Qu'est-ce qu'il y a encore à résoudre ce qui est pour vous avec la métaphatie ? le thélomètre n'est pas faisant le thélomètre. Si vous parlez juste du thélomètre, tout ce qui est juste à côté du thélomètre est au bordel. Le thélomètre c'est de l'ADN répétitif, c'est-à-dire des séquences ADN qui seraient faites et qui est encore mal de stabiliser les chromosomes. C'est à l'origine la stabilité du chromosome. Si vous perdez un thélomètre, le chromosome devient instable. Ce n'est pas du thélomètre chromatique dans le sang, ce n'est pas tout à fait comme... La structure du thélomètre, la structure de la construction sur le modèle, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même mot, non plus. Le thélomètre c'est un peu d'exemple. C'est tout le titre, c'est tout le fil en termes de l'art spirituel qui permet la stabilité du chromosome. Quand vous faites... vous déballez quelque chose et vous la mettez. C'est pour la stabilité du chromosome. Si vous perdez le thélomètre, le chromosome est obligé de se retourner sur lui-même et de faire un autre mot. C'est parce que quand on perd le thélomètre, le thélomètre a fait un peu d'exemple. Il y a beaucoup d'exemple. Il y a des gens sur le thélomètre. C'est difficile de dire que le thélomètre n'est pas trop d'ordre. C'est tellement proche des gènes sur le thélomètre que c'est impliqué. Il y a des enfants qui ont une délétion thélomètre ou subthélomètre. On dit subthélomètre parce que c'est très proche du thélomètre. Quand on achète des sons pour chercher des délétions comme ça, on dit qu'on va acheter des sacs thélomètre. Voilà, c'est ça la configuration.